... Nous sommes dans le petit village de Sainte-Marie aux Anglais, en plein dans la vallée d'Auge. Cette église s'appelle Sainte-Marie aux Anglais. Pourquoi aux Anglais ? Parce que c'est très rare de trouver un nom comme Saint-Pierre aux Espagnols. Anglais, c'est au Moyen-Âge, le personnage qui a une certaine culture, qui a une certaine liberté d'agir, peut en particulier être un artiste. Donc il est très probable qu'ici, vous voyez de très nombreuses peintures, des Anglais sont venus réaliser ces peintures. L'autre hypothèse, c'est que peut-être il y avait un village dans lequel se sont établis des Anglais. Et donc c'était pour eux une possibilité de venir à la messe. Cette église s'est appelée Sainte-Marie aux Anglais. Je suis toujours passé avec admiration devant cette chapelle. J'ai découvert ces peintures et là, vraiment, j'ai eu un coup de foudre. Nous avons plus de 100 mètres carrés de surface peinte. Il faut se voir qu'à l'origine, toute la chapelle était recouverte de peinture. Dans le chœur, on a la vie du Christ et Sainte-Marie. La naissance du Christ, ce qui est assez curieuse, avec un perso qui flotte dans l'air, autour des animaux de la crèche. C'est assez curieux, assez naïf comme peinture, mais très jolie. Les peintures du chœur sont très fines et très intéressantes. Et puis on a aussi la dormition de la Vierge. Cette scène est vraiment très, très rare, dans la mesure où il y en a eu très peu au Moyen-Âge. C'est tout à fait remarquable. Dans la nef, les décors sont un peu différents. On a par exemple une magnifique scène d'attaque de château fort lors des croisades. On pense que c'est des croisades parce qu'on voit quelque part une croix de Malte. On a une scène d'adoration du Vaudor, mais aussi d'une très grande naïveté. Mais enfin, tout ceci témoigne d'une volonté des seigneurs de donner une certaine culture religieuse aux gens de la région. Et malgré la naïveté, on trouve quand même une très grande spiritualité dans ces peintures. Alors maintenant, il va falloir procéder à la restauration de ces peintures, c'est-à-dire les dépoussiérer, les fixer, c'est-à-dire qu'ils ont un besoin de fixation des piments, et ensuite, de façon raisonnable, disons, les rendre plus d'isiles. Le prix Pèlerin est bien connu de toutes les personnes qui s'occupent du patrimoine. J'ai été vraiment extrêmement heureux et honoré d'apprendre que nous étions revenus par le jury. Sous-titrage Société Radio-Canada